Générique 100% Sartre spécial sport et loisirs dans notre département jusqu'à 13h ce matin et de 16h à 19h avec Jean-Christophe K. Cet après-midi, toute l'équipe de LMTV mobilisée autour de cette opération pour faire rayonner la Sartre. Bien entendu, c'est notre travail en tant que télélocale. Nadine Le Saoud vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes la directrice, la co-gérante de Cityglas au Mans. La patinoire qu'il y a du côté de l'Université du Maine. On va parler avec vous évidemment de cet équipement sportif parce qu'on peut y venir faire du loisir. Mais il y a aussi du sport et du sport de haut niveau à Cityglas avec 60 000 entrées par an pour Cityglas. Une belle performance déjà. Oui, c'est des chiffres déjà impressionnants pour une patinoire comme la nôtre qui a démarré en 2001. Donc ça fait 14 ans. On essaye de maintenir le rythme. Mais ça, ça concerne le sport loisir. Les gens qui viennent en séance publique. Après, il y a toute la pratique du sport, que ce soit du hockey sur glace ou du patinage artistique classique. Et puis maintenant, un peu de freestyle également. Un peu de freestyle. On espère qu'on aura tout à l'heure Vichai Rivard qui est un freestyler. Il va venir, Vichai, qui viendra nous rejoindre ici sur ce plateau. Nous sommes toujours avec Gérard Galpin, le vice-président du conseil départemental en charge des sports. Maire de Cilillet-Guillaume également. Et Raphaël Fromand, le directeur du service culturel de la Ferté-Bernard. Il y a 15 jours, Raphaël, dans le sport, à la Ferté-Bernard, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant puisque des équipes ont été championnes de France en moderne jazz. Oui, c'est en danse moderne jazz. Les élèves de Carole Gouvezé sont d'abord qualifiés au régional, puis sont allés à Montpellier le week-end de l'Ascension et ont été championnes de France. Donc ça fait partie des activités d'un bâtiment qui s'appelle l'Escal chez nous, qui rejoint la partie danse d'un côté et puis la partie école de musique de l'autre. On a à peu près 600 adhérents en tout. Donc c'est vrai que c'est très dynamique et ça reflète le bon travail qui est fait là-bas. Oui, à la Ferté, avec beaucoup d'associations sportives également à la Ferté-Bernard. Je parlais avec Gérard tout à l'heure du Mans, 50 minutes de Paris, une heure. La Ferté-Bernard finalement cumule aussi beaucoup d'avantages puisque 45 minutes du Mans, on est à une demi-heure de Paris, 45 minutes en train. Ça aussi c'est un avantage, vous le ressentez vous au quotidien ? Oui, on le ressent parce que c'est vrai que sur le, par exemple pour la saison culturelle, c'est vrai que souvent les artistes me disent, mais en fait vous n'êtes pas loin. Ils ne connaissent pas toujours la Ferté, mais vraiment le fait d'être sur la route de Paris, ça draine pas mal de gens, d'entreprises. Je pense que c'est vraiment important, on sent cet aspect-là. Alors vous avez ficelé votre programmation pour la prochaine saison culturelle. Quels seront les grands moments, les temps forts, on va dire Raphaël ? Alors en fait on va avoir une très belle saison, on va en avoir vraiment pour, je pense, tous les goûts, toutes les sensibilités, aussi bien du jeune public, des spectacles famille, mais aussi du théâtre classique, contemporain. Alors je ne dévoile pas trop encore les noms parce qu'on va dévoiler fin juin les premiers noms et la programmation définitive fin août. On va également, j'ai travaillé sur la communication, on a maintenant une page Facebook du Centre Culturel Athéna, on va avoir une newsletter, on essaye de faire bouger un petit peu tout ça parce que le Centre Culturel Athéna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très très belle salle qui a 20 ans et qui contient 400 places. On a une acoustique formidable, toute une équipe extraordinaire, que ce soit la technique, à l'accueil, partout. Donc vraiment, il faut venir au Centre Culturel Athéna, on va avoir des très très beaux spectacles de grande qualité. Donc je me suis bien sûr déplacé, notamment justement sur Paris parce que ça permet de voir plusieurs spectacles, des fois en deux, trois jours. Et pour vraiment concocter, je dirais, une très belle programmation avec quelques têtes d'affiches, mais également des choses, de la création également, il faut toujours garder cet aspect-là. Toutes les informations concernant les sports, les loisirs, la culture, à la Ferté-Bernard, bien entendu, on les retrouve sur le site internet de la ville. Les loisirs, d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses à faire du côté de la Ferté-Bernard et autour. Alors vous avez parlé d'Athéna, vous avez parlé de l'Escal, il y a aussi la laverie, me semble-t-il, qui accueille des expositions. L'exposition, on trouve finalement la même offre en termes de sport, de loisirs et de culture qu'Aumant, mais à une échelle peut-être un peu plus. C'est vrai qu'en fait, les infrastructures et le dynamisme de la Ferté correspondent à une ville qui serait plutôt de 25 000 habitants qu'aux alentours de 10 000. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'on draine, comme je le disais, toutes les communes autour. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a ce dynamisme. Et je pense effectivement que l'axe parisien joue à un moment donné. On le sent, quoi, tout à fait. Bon, il y a eu Artec qui s'est arrêté cette année à la Ferté-Bernard. Mais bon, c'est comme ça. Suite aux baisses de dotation de l'État, il y a eu des choix qui ont été faits. Coupe de robotique à la Ferté-Bernard. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu sur ce plateau nous parler de la Ferté-Bernard, de la saison culturelle, également de toutes les associations sportives. On rappelle donc ce très beau titre de champion de France pour ces danseurs de modern jazz qui l'ont eu, ce titre, il y a une quinzaine de jours. Je vous propose de retrouver maintenant Pascal Brulon, toujours à la Maison des Sports de Coulennes. Raphaël, encore merci, puis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Gérard, vous restez avec nous. Et Nadine, vous restez également avec nous sur ce plateau pour parler de City Glace. Pascal Brulon à la Cité des Sports. Nous sommes montés d'un étage, nous sommes toujours à la Maison départementale des Sports et on retrouve ce qu'on a aperçu dans la salle de convivialité tout à l'heure. Bernard Sibéras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président départemental du GDOS. Oui, du GDOS, Comité Départemental Olympique et Sportif. Donc l'ensemble des disciplines couvertes sur le département, c'est-à-dire 58 comités qui m'ont élu président pour 4 ans. Et qui ont élu domicile, pour une partie d'entre eux en tout cas, dans cette Maison départementale des Sports. Pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas Glin, je voyais qu'on est vraiment dans l'énorme environnementale du moment avec un toit entièrement végétalisé. C'est joli un toit végétalisé. Alors on est au premier étage, il y en a deux étages dans cette Maison départementale des Sports. Oui, tout à fait. Il y a deux étages parce qu'on est 34 comités sur le bâtiment. Et heureusement qu'on a deux étages. Et malheureusement, si on en avait un troisième, il serait plein aussi. Oui, parce qu'il y a des comités qui n'ont pas pu intégrer la nouvelle Maison des Sports. Les comités ont besoin d'espace, évidemment, pour travailler. Et l'intérêt pour vous ici, c'est qu'ils peuvent travailler entre eux. Bien sûr. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir avoir une interaction entre chacun des comités. Et puis mener des actions communes. On a des actions comme, par exemple, la tournée d'été en Sarthe, sur tous les lieux où on va retrouver les jeunes. Et il y a 17 comités qui sont présents lors de cette action qui est menée tout au long du mois de juillet. Un été en Sarthe, destination sport. Oui, tout à fait. C'est le titre exact de l'opération. Alors évidemment, ce lieu favorise ces rencontres entre comités qui peuvent s'organiser. Les comités n'ont pas tous les mêmes moyens, on va dire. Non, non, tout à fait. Il y a, en fonction d'abord du nombre de licenciés, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens et pas forcément non plus les mêmes surfaces. Ils sont quelquefois amenés à partager un bureau en deux. Et ça se passe toujours très bien. Bon, là, on arrive dans un comité qui, lui, a quelques bureaux. Bonjour, M. Marzin. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de tennis de table. Oui, tout à fait, de tennis de table. Combien de licenciés ? Le ping-pong. C'est 3200 licenciés en Sarthe pour 60 clubs. Bon, et en train d'organiser, l'affiche est juste ici sur votre droite, une grosse opération. C'est une première en Sarthe. Oui, c'est vrai, c'est une première en Sarthe. Donc, c'est le ping-tour, en fait, orchestré par la Fédération française de tennis de table. Et c'est une première qui aura lieu au Mans, place des Jacobins, le samedi 6 juin. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, en fait, c'est une grosse opération de promotion pour s'ouvrir, en fait, au grand public. On a, nous, le désavantage souvent d'être enfermé dans les salles. Eh bien, là, pour une fois, on sera dans une grande place en extérieur et pour donc promouvoir notre discipline. Et alors, comme nous le disait Bernard Sibar, il y a un instant, il y a de l'interopérabilité entre les comités, puisque vous avez, je le vois, invité des présidents. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'exemple du ping-tour, c'était un bel exemple de synergie, en fait, puisque le comité olympique est partenaire de cet événement. Et puis, également, nous avons des partenariats avec, notamment, des sections en disport, le comité départemental en disport. Voilà, avec Joël Fabry qui est ici. Bonjour, monsieur Fabry. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire sur cette opération ping-tour ? Donc, le comité départemental de tennis de table nous a associés à cette manifestation en nous octroyant un espace totalement en disport. Donc, là, on pourra faire venir nos sportifs et proposer l'activité à nos sportifs et aux valides qui seront là pour essayer. Bon, il y a des sportifs qui sont licenciés chez vous, qui font du tennis de table. Oui, oui. Donc, il y a le club de la SGM qui ont quelques sportifs. On a deux, trois clubs qui sont un peu éparpillés sur le département. Donc, là, ça va être l'occasion de réunir tous ces sportifs sur une journée tennis de table. Alors, la particularité pour vous, c'est que vous avez un comité départemental transversal, puisque tous les sports sont concernés. De notre côté, oui, on est bien fournis, parce qu'en fin de compte, on arrive à travailler avec tout le monde. Parce que souvent, soit c'est nous qui avons besoin des comités, parce qu'ils ont les infrastructures qui sont déjà présentes. Et donc, nous, nos sportifs, après, on peut les emmener vers ces clubs valides. Ou alors, des fois, c'est les clubs valides qui viennent vers nous, justement, pour soit s'associer sur une manifestation ou pour organiser autre chose. Très bien. Merci pour ces explications. Alors, là, on va trouver un sport moins connu, probablement, des Sarthes. Combien de licenciés ont hoqué Chargazon ? Environ 130 sur le département. Mais quand on dit que c'est un sport moins connu, c'est pourtant un club qui existe... Un sport qui est pratiqué en Sarthe depuis 1933. Ah, en effet, dites donc. Jean-Pierre Auversa, vous êtes donc le président du comité départemental. Combien de licenciés ? Je vous ai dit 130, en gros, puisque j'ai parlé au niveau du département. Le département, c'est trois clubs. C'est le stade olympique du Maine, club mythique, depuis 1933. C'est l'US Luhartèse. Et depuis peu, l'affaire Tébernard aussi. Donc, on a maintenant trois petits clubs. Enfin, deux petits clubs et un gros club sur la Sarthe. La maison départementale, pour vous, est une aubaine pour travailler, j'allais dire, confortablement. Et puis, avec d'autres comités. Vous avez une demi-place, vous, ici, je crois. On a une demi-place, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même un bureau. Même si c'est qu'un demi-bureau, ça permet d'y installer aussi notre technicien, puisqu'on a un employé au titre du comité départemental, qui va faire des animations dans les différentes écoles du département. Et notamment pour organiser cet OK, en fait, 9e édition, je crois. Oui, et donc, en collaboration avec Luxelle, on organise le 2 juin, au Stade de la Californie, un tournoi inter-école qui va regrouper 15 écoles et environ 1 000 enfants. C'est absolument énorme. Oui, on va faire de la pratique dans ces écoles-là tout au long de l'année, avec notre technicien. Et on leur fait une récompense en fin d'année, en leur offrant ce tournoi. Bon, comme ça, 230, vous allez passer à 150, 170, 200, 250 ? Voilà, si on a 1%, même 2%, alors là, ce serait le rêve. Et comme le Luar aussi est un club assez dynamique, on a aussi une organisation sur le Luar début juillet, avec là des écoles publiques du secteur. Et on a à peu près 300 enfants sur ce secteur-là. Merci Jean-Pierre Reversa, merci M. Marzin, merci M. Fabry, de votre accueil. Et puis, merci à Bernard Sibéras. Tous les départements ont des équipements aussi confortables ? Ah non, pas du tout. Certains sont venus voir notre équipement et en rêvent, parce que c'est vrai que quelquefois, beaucoup sont mal installés, justement. Voilà une bonne conclusion. Il y en a à qui ça va faire plaisir. Merci de nous avoir accueillis. C'était à la maison du département de l'esport. Je rappelle qu'elle est à Coulennes. 100% Sartes spéciales sport et loisirs jusqu'à 19h sur LMTV, avec beaucoup de gens qui vont passer en plateau. Nous sommes avec Gérard Galpin, le vice-président du conseil départemental en charge des sports. Nadine Le Saout pour la City Glass, la patinoire du Mans. Et puis Maïlis Plessy vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Maïlis. Bonjour. Gymnaste à l'avant-garde du Mans, déjà un joli palmarès à votre actif. Troisième là au championnat de France avec l'équipe de division nationale. Oui, c'est ça. Et les prochaines échéances, c'est au championnat du monde notamment ? Oui. Vous revenez de blessure, Maïlis, ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Ça va mieux ? Bon, voilà, c'est le principal. On va parler avec vous de la gymnastique d'ici quelques instants, Maïlis. Nadine, je posais la question tout à l'heure aux gens sur la proximité de Paris. Pendant le sujet sur la Maison des Sports, vous m'avez dit, nous la proximité de Paris, on la vit aussi au quotidien. Et c'est un avantage, parce que vous allez de temps en temps à Paris. Moi, je vais, pour maintenir un niveau de patinage, donc il n'y a pas que la pratique du patinage, il y a aussi tous les à côté, la préparation physique, la danse, etc. Oui, parce que vous avez été en équipe de France pour le patinage. Voilà, et donc, moi, toutes les semaines, je vais sur Paris prendre des cours avec une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. S'il n'y avait pas cette proximité via le TGV, je ne pourrais pas le faire. Ça permet de maintenir un très bon niveau. C'est une vraie opportunité. Du côté de Cityglas, parlons d'abord loisirs, 60 000 personnes qui viennent par an faire du patinage à Cityglas. On prend du plaisir assez vite, Nadine, quand on vient s'essayer au patinage ? Je crois que c'est immédiat, en fait. Je crois que c'est immédiat, parce qu'on est dans un environnement complètement différent. On est sur des patins, des lames très fines. Donc, ça prête à rigoler tout de suite. J'aurais été trois fois champion du monde de patinage artistique. Ça met le public dans des situations un peu cocasses. Et donc, oui, le plaisir est immédiat. Et pour les enfants, je n'en parle même pas. C'est tout de suite. Ils foncent tout de suite et ils ont le plaisir à prendre de la vitesse ou pour avoir le plaisir à se bousculer un petit peu. Enfin, je ne sais pas, ils s'amusent sur la glace. Tout le monde s'amuse. Et vous dispensez des cours au Cityglas, justement, pour ceux qui voudraient se perfectionner, sans forcément penser à la compétition, d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a deux clubs. Il y a un club de hockey sur glace, le HCM, et un club de patinage artistique, le MSC, avec deux clubs qui ont déjà un gros effectif, puisque, par exemple, le MSC a atteint plus de 200 adhérents. Sachant que le MSC a commencé, ils avaient une soixantaine d'adhérents. Donc, non, non, c'est des chiffres importants. Et même, d'ailleurs, je crois avoir entendu dire que c'est un des plus gros clubs de la région. Donc, non, non, c'est bien. Et par ailleurs, il y a aussi des cours qui sont dispensés pendant les vacances pour les enfants et les adultes, d'ailleurs, aussi. Des petits stages de 4 jours pour donner les premiers rudiments de patinage et pour que tout le monde puisse, voilà, gagner un autonome. Il y avait une vraie attente, finalement, d'une structure comme Cityglas pour développer, justement, tous ces sports et la pratique du patinage en Sartre. Il y avait une patinoire avant, mais qui n'était pas de cette ampleur-là, avec tous les services que vous proposez. Il y a eu, au Mans, une patinoire dans les années 80, qui avait fermé, qui était très bien, apparemment. Moi, je ne l'ai pas connue. Côté du métro, je crois. Je ne sais pas. Et une autre, ensuite, qui était beaucoup plus petite et moins fonctionnelle, voilà. Et avec cette patinoire qui est arrivée en 2001, avec une taille sportive, elle a permis d'accueillir et de permettre le développement des sports de glace. Le hockey du Mans, vous en avez parlé, 20 ans d'existence pour ce club. Voilà. Ils ont fêté leur 20 ans, là, cette année. Belle longévité. Il n'y a pas que le patinage, aussi, il y a aussi la fête régulièrement à Cityglas. C'est aussi tout ça que vous avez voulu mettre en place au sein de la structure. Il y a régulièrement des soirées, des opérations, des animations qui sont organisées. Alors, on fait un gros travail là-dessus. C'est-à-dire que nous, mon mari et moi, on est issus du milieu du patinage. On a arpenté les patinoires pendant plus de 30 ans. Et c'est vrai que les patinoires, il nous semblait qu'on pouvait faire quelque chose de différent ou d'autre, en tout cas, avec une patinoire. Et voilà, on a essayé d'en faire un lieu de vie, un vrai lieu de vie, avec des soirées, des soirées à thème, etc. La prochaine, c'est la soirée Pistolet à eau, par exemple, le 27 juin. Enfin, c'est... Voilà, essayer d'animer, d'apporter un peu de vie. Et c'est super sympa, en fait. Nadine, vous restez avec nous. Également, Maëlie Spécy, d'ici quelques minutes, nous recevrons Eric Magneto, le directeur marketing et communication du MSB, ce qui m'emmène très rapidement avec vous, Gérard, sur ce sport de haut niveau et ses locomotives. On a parlé des 24 heures du Mans, ça, c'est pour la partie automobile. Le MSB, c'est clairement aussi une locomotive du sport de haut niveau, qui est une tête de proue du basket en France depuis un bon bout de temps, maintenant. Et le conseil départemental est présent. Il a une très bonne hauteur, plus d'un million d'euros, tous les sens. Le MSB, là, on est en train de vivre les playoffs. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir. À 8h30. Ça va être un peu compliqué, contre Strasbourg. Tout le monde en orange. Tout le monde en orange. Et à Strasbourg, contre Strasbourg, ça va... Premier du championnat, 88 points. Ils sont juste énormes. C'est énorme. Moi, ce qui m'a impressionné au MSB, j'y suis allé les deux derniers matchs, pour les playoffs, c'est, je mesure pourtant 1m80, mais à côté de Nicolas Batoum, qui mesure 2m, je ne sais plus combien. Et puis, alors, les grandeurs du MSB, les hommes, c'est 1m86 jusqu'à 2m20. Donc, vous voyez la différence. Vous êtes à côté. Oui, OK, d'accord. 2m20, ça ne passe pas chez moi. Ça ne passe pas. Non, mais le MSB, c'est une très belle image du sport pour notre département. Et puis, il y a une équipe... Là, j'ai rencontré l'équipe. C'est vraiment... Ils sont formidables. Oui, et puis il y a vraiment toute une structure professionnelle autour. La structure professionnelle, c'est très bien organisé. Alors, moi, je vais lui dire juste une chose pour encourager l'MSB qui est en train de monter. Il faut absolument que les entreprises sartroises viennent rejoindre l'MSB. Oui. Ça, c'est important. L'MSB a besoin d'argent. Je fais un appel aux entreprises sartroises. Il y a des défiscalisations s'ils adhèrent au club d'MSB. Donc là, c'est un appel. On n'a pas besoin de recevoir Éric Magneto pour la communication. Vous le faites très bien, Gérard. Qui va nous parler de tout ça ? Il va nous parler de tout ça, je pense. Évidemment. Le sport de haut niveau, c'est l'MSB, c'est les 24 heures. Mais c'est aussi des figures emblématiques. Des figures. Rapidement, Gérard, on a Laurent Brochard. Laurence Boucher. Laurence Boucher. Laurence Boucher. Alors qu'elle a quand même un parcours assez particulier. Elle n'a jamais adhéré à un comité. Elle n'a jamais été dans des structures. Multiple championne du monde. Et elle est quand même multiple championne du monde. Elle s'est entraînée toute seule. J'ai vu Laurence s'entraîner toute seule dans les côtes de Sylviaume, dans les côtes de Saint-Léonard. Elle est vraiment formidable. Il y a des figures Roger Leger. Oui, pour le cyclisme toujours. Pour le cycliste. Le tennis en ce moment. Roland Garros. Oui, pour le cyclisme. Donc voilà. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, évidemment. On n'aura pas le temps de tous les citer. De toute façon. En tout cas, merci beaucoup, Gérard Galpin, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental en charge des sports. La prochaine opération, c'est Destination Sport en Sarthe. Au mois de juillet, vous pouvez aller sur le site internet du conseil départemental. Vous retrouverez notamment toutes les dates et tous les lieux pour aller découvrir les différentes disciplines que vous pourrez pratiquer sur notre département. D'ici quelques minutes, Eric Magneto, le directeur communication et marketing du MSB. Merci beaucoup, Gérard Galpin. Merci. A bientôt. Et puis, allez le MSB ce soir. MSB ce soir, 18h30 face à Strasbourg en demi-finale des playoffs.